Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, la chronique nous amène une fois de plus du côté du Mali où nous avons les autorités maliennes qui ordonnent à Sahel Aviation Service le départ des troupes étrangères avec effet immédiat et la cessation des activités d'accueil et d'hébergement de toutes les forces étrangères présente sur la base de la société Sahel Aviation Service en abrégé SAS. La décision fait suite à l'arrestation des 49 militaires ivoiriens à l'aéroport Bamako. C'est nous le 10 juillet 2022 passé. Ci-dessous, le courrier des autorités maliennes adressé à la société Sahel Aviation Service, SAR. Il nous a été donné de constater que contrairement aux activités autorisées par la convention citée en référence, vous effectuez l'accueil et l'hébergement de forces armées étrangères et avez à cet effet réalisé un hôtel avec d'autres commodités. Cet état de fait engendre des risques pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État et constitue une violation de vos obligations contractuelles, notamment l'article 2 intitulé, je cite, « Destination du bien » qui stipule que « Le bien mis à la disposition du concessionnaire lui est remis à titre strictement personnel pour servir à la construction de bureaux, hangars et à l'aménagement de voies de circulation. » Je vous demande alors de faire cesser les activités d'accueil et d'hébergement avec effet immédiat. Par conséquent, je vous demande de prendre les dispositions qui s'imposent pour le départ des forces étrangères de vos locaux dans un délai de 72 heures à compter du mardi 2 août 2022. Faut de quoi, je me reverrai dans l'obligation d'enclencher toutes les voies de droit pour la résiliation du bail qui lit nos deux structures sans préjudice d'autres voies de recours. Veuillez recevoir, madame, l'expression de ma franche collaboration, le président-directeur général, le colonel Lassina Togola, chevalier de l'ordre national. Les choses se compliquent pour les 49 militaires ivoiriens. Depuis plus d'un mois, Bamako et Abidjan se livrent à un bras de fer autour des 49 militaires ivoiriens détenus par la dignité militaire au pouvoir du côté du Mali. Bamako les soupçonne d'être des mercenaires entrés de façon illégale dans le pays. Selon le gouvernement malien, les militaires ivoiriens n'avaient pas l'autorisation de se rendre au Mali et ne pouvaient pas justifier d'un ordre de mission. Dès l'annonce de l'arrestation, la Côte d'Ivoire a demandé sans délai la libération de ses militaires. Selon la présidence ivoirienne, aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre. La Côte d'Ivoire, qui a toujours œuvré au son des instances socio-régionales, régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'État, de droit ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tièze, défend le gouvernement ivoirien. Source, Afrique sucette. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous donc ? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye !